Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, vidéo que vous attendiez ce soir on va faire le débrief de la première soirée d'émission Lego Masters sur M6 ça a été diffusé le mercredi 23 décembre 2020 et la première chose qu'on peut dire sur cette soirée et bien c'est qu'elle a remporté un franc succès pour ne pas dire carrément un carton avec la première place pour M6 en termes de part d'audience avec 17,2% de part de marché et plus de 4 millions de personnes devant le petit écran évidemment on ne peut que se réjouir d'une telle audience pour notre passion, nos chères briques danoises préférées et j'ai envie de vous dire que autant chez M6 que chez Bilound ça doit se frotter les brics et ils ont bien raison également j'avais posté un sondage en zone communauté de la chaîne avec la question toute simple avez-vous apprécié l'émission et globalement à 1100 votes, ce qui commence à être relativement représentatif 91% vous avez apprécié l'émission et je tiens tout de suite à préciser que c'est également mon cas je l'ai regardé en replay et je dois vous avouer que j'ai plutôt passé un bon moment dans cette vidéo je vais vous donner mon avis, ma perception autour de cette émission mais tout d'abord en préambule il faut faire un petit disclaimer à savoir qu'est-ce que c'est que cette émission globalement c'est une émission de télé-réalité, un concours qui oppose des binômes 8 les uns contre les autres autour d'épreuves de briques, parce que non eux dans l'émission ils n'ont pas le droit de dire Lego moi ça va je suis sur Youtube, je fais qu'est-ce que je veux, je peux dire Lego mais CSA oblige très vraisemblablement dans toute l'émission vous n'entendrez jamais le mot Lego dommage d'ailleurs de garder l'appellation Lego Masters alors qu'on ne peut pas le prononcer on aurait pu aussi appeler ça Brick Masters bref cette émission a une vocation de divertissement et qui plus est de divertissement familial tout public il va sans dire que même si nous communauté des affoles, adultes fans of Lego même si on se sent les premiers concernés nous ne sommes absolument pas le public visé que ça nous plaise ou non, M6 vise la ménagère de moins de 50 ans qui a des enfants et qui peut acheter des Lego et nous on est qu'une frange très marginale du public, clairement pas visée elle seule fait le trembler M6 la ménagère de moins de 50 ans qui achète des Lego à ses enfants et si à ce titre on prend cette émission pour ce qu'elle est, un divertissement pour tout public et bien je pense que le contrat est pleinement rempli, ça passe vite on s'ennuie pas, on voit de la brique, on voit des candidats qui s'amusent, qui cassent des trucs bref je pense que de ce point de vue là le contrat est complètement rempli ce qui fait que si vous êtes dans la frange de public que je viens de citer ma vidéo va pas spécialement vous intéresser du coup moi ma vidéo je la fais pour vous les fans de Lego, les fans de Lego qu'on est voilà on est évidemment plus exigeant que le reste de la population parce qu'on est fan inconditionnel de la marque, du sujet et que ça nous touche du coup beaucoup plus attention ce serait un peu comme si devant Top Chef on aurait un collectif de cuistots qui serait en train de faire la critique des plats qui étaient réalisés durant l'émission évidemment vous vous rendrez compte que ça serait pas du tout la même perspective voilà un petit peu pour ce petit disclaimer mes remarques sont non seulement personnelles mais également sous le prisme vachement plus exigeant du fan hardcore de Lego ce qui encore une fois je me répète n'est clairement pas la cible de cette émission dans cette vidéo je vais donc vous donner mon avis, des remarques, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai un peu moins apprécié apporté ma brique constructive à ce jeu de construction compte tenu du succès évident de l'émission à n'en pas douter qu'on aura la saison 2 peut-être que ça pourra servir du coup pour cette prochaine itération de l'émission telle est la voix telle est la voix j'ai posté comme indiqué plusieurs sondages autour de l'émission ici c'était un petit peu les points d'amélioration et ce qui arrive en tête de liste toutes catégories confondues et bien c'est plus de temps sur les constructions présentées à 72% sur un échantillon quasi représentatif de 997 personnes si on prend l'autre sondage quel est le point que vous avez le plus apprécié dans ces premiers épisodes sans surprise également pour 962 votes à 76% ce sont les constructions des candidats vous l'avez compris le premier point d'intérêt mais également point d'amélioration possible et bien ce sont les constructions des candidats voilà vous avez souhaité les voir beaucoup plus tout comme moi on est fan de briques on aime la brique on veut voir de la brique et clairement il est vrai que le montage très rapide coupé à la tronçonneuse n'a fait que peu de place aux constructions des candidats qu'on a relativement peu vu à l'exception des phases de jugement à l'issue des épreuves pour ma part première épreuve petit coup de coeur pour la construction de l'équipe du technicien et du créatif qui a fait une très belle vague franchement moi je vous avoue j'ai adoré j'ai vraiment aimé puis en plus le gros poulpe la grosse pieuvre j'ai trouvé ça magnifique clairement ils n'ont pas volé leur première place sur cette première épreuve mais vraiment vous êtes très 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 nombreux sur les réseaux sociaux via mes sondages sur même par mail dans des associations de lego bref tout le monde en parle qu'on voit assez peu les créations j'ai bien peur malheureusement que ce soit le format de l'émission mais il est vrai que je trouve ça un petit peu rude d'avoir condensé 15h pour la première épreuve 11h pour la seconde épreuve en respectivement 37 et 25 minutes d'épreuve de construction autant dire qu'une faille spatio-temporelle a comprimé le tout et qu'on a très très peu d'images des constructions à l'écran et ça c'est vraiment dommage c'est d'autant plus dommage que la production a visiblement mis en oeuvre des moyens audiovisuels et techniques complètement colossaux les images sont belles, les plans sont beaux moi en tant que vidéaste amateur je ne peux que m'agenouiller face à la maîtrise technique des équipes de production en même temps c'est leur métier et c'est d'autant plus dommage qu'on voit assez peu ces belles images qu'elles sont vraiment très belles je vous invite à regarder les séquences qui sont proposées généralement en fin d'épreuve où on a des travelling à l'intérieur des constructions des différents candidats j'ai quand même envie de vous dire que ça envoie de la brique du coup s'il vous plaît petit papa M6 pour la saison 2 espérons que pour les premiers épisodes aussi on ait plus le temps montrez nous plus les Legos parce qu'on est fan de Legos enfin les briques hein, faut pas dire Legos au passage dans mon sondage concernant ce que vous avez le plus apprécié dans ces premiers épisodes en seconde position après la construction des candidats vous avez quand même annoncé la qualité des images et le plateau il faut aussi avouer que le plateau est relativement grandiose ça doit être une expérience assez intéressante à vivre et des candidats qui regarderaient la vidéo n'hésitez pas à parler du plateau en l'occurrence en commentaire ça me fera plaisir second point que j'avais envie de relever et qui m'avait relativement surpris lors du visionnage de l'émission alors après tout c'est une télé-réalité donc il n'y a rien de très surprenant dans le constat que je vais faire mais bon j'avais envie d'en parler c'est l'inégalité d'exposition des binômes lors des deux premières épreuves c'est extrêmement flagrant mais du genre vraiment très flagrant à des fins d'étude uniquement dans mon logiciel de montage j'ai récupéré l'émission et je l'ai découpé c'est à dire que je me suis paluché l'heure 45 d'émission à la seconde près et j'ai découpé chaque séquence d'apparition des différents binômes pour la petite information vous pouvez reconnaître ici l'équipe du technicien et du créatif ici ce sont les artistes déjantés ici ce sont les geeks, ici ce sont les papas belges ici ce sont les parisiens de mémoire bref voilà ça vous donne une petite idée de la répartition de l'audience par équipe au gré de l'émission et du travail j'ai pas trop dormi hein si maintenant je vous présente ça d'une vision un petit peu plus exploitable je pense que vous allez vachement mieux comprendre on a ici le binôme le plus exposé de la première épreuve à savoir les artistes déjantés viennent en seconde position avec un temps quasi équivalent les geeks de la brique en troisième position nous avons ici l'artiste et le technicien viennent ensuite les amoureux qui ont été aussi pas mal exposés bien que relativement de manière moindre aux trois premiers mais connaissant le sort funeste qu'il aurait réservé on peut comprendre la logique télé réalité derrière mais ensuite il faut quand même constater sur la première épreuve un delta relativement notable pour les quatre derniers binômes à savoir les parisiens ici qui sauvent les meubles et ensuite au fin fond du bas de l'audience malheureusement on a ici les inconnus les papas belges pour terminer enfin par le papa et le fiston alors moi la remarque que je formule ici c'est que c'est quand même tous des binômes de passionnés qui se sont cassés le cul à faire l'émission et en l'occurrence première épreuve 15h donc je trouve ça quand même extrêmement dommage qu'on ait eu si peu de visibilité au travail réalisé des quatre derniers binômes j'aurais bien aimé les voir un petit peu et le peu où on les a vu finalement c'est uniquement lors des phases de jugement autant dire que c'est passé à Mac 12 on les a pas vu construire et encore une fois sur une épreuve de 15h je trouve ça un peu dommage même s'ils sont huit binômes que c'est donc la phase la plus là où il y a le plus de monde de l'émission c'est peut-être le plus dur à faire peut-être mais moi j'aurais bien grignoté un petit peu la part des autres pour en donner un petit peu aux binômes les moins exposés histoire qu'on les voie au moins un minimum ici vous avez une vue sur la répartition de la seconde épreuve celle qui était donc consacrée aux super héros et aux super vilains on voit ici une répartition plus homogène mais attention faut pas vous faire avoir globalement là encore les on va dire trois binômes favoris que sont clairement les artistes déjantés les geeks de la brique et le technicien et le créatif restent relativement exposés en vert nous avons ici les amoureux mais compte tenu qu'ils étaient dans la panique et bien ils ont eu une exposition bah voilà ils ont fait qu'une soirée donc clairement on est un petit peu pas en mode drama mais on est dans l'épreuve de la dernière chance pour eux donc évidemment ils ont un petit peu de temps d'audience nos parisiens ici sont complètement inexistants et c'est très dommage parce que j'avais beaucoup aimé leur création de type égyptienne on a ensuite ici les inconnus qui remontent un peu sur le devant de la scène mais très certainement parce qu'il y a eu un petit peu de tension entre Johan et Christelle si je ne me trompe pas enfin les papas belges sortent aussi un peu du lot mais parce qu'ils ont leur vidéo de présentation dans le contenu qui doit être cette séquence-ci et pour ceux qui est du papa et du fiston là encore on les voit assez peu globalement pour le papa le fiston et également les papas belges si on voit une part d'audience remonter un petit peu c'est qu'elle est liée à la phase de jugement qui a été assez longue sur cette épreuve qui était composée en fait de l'affrontement d'une équipe contre une autre et finalement vu que c'était fait en groupe deux équipes ensemble en même temps et bien les phases de jugement étaient assez balèzes parce qu'il fallait juger un petit peu l'ensemble ça a été un petit peu moins expéditif que la première épreuve du point de vue du jugement pour terminer je me suis amusé quand même à faire un cumul des temps d'audience par binôme grosso modo entre les deux épreuves ici la première et ici la seconde alors on constate un léger temps d'audience inférieure par binôme dans la seconde épreuve ce qui est relativement normal celle-ci est encore une fois composée d'affrontements entre un binôme contre un autre super héros et bien il y a eu un petit peu plus de temps ça zizounait entre les tables au moment donné les tables se sont regroupées donc grosso modo il y a eu plus de séquences entre guillemets neutres que j'ai pas considéré ou attribué à un binôme plus qu'à un autre voilà ce qui fait que ça a un petit peu condensé le temps d'audience par binôme dans l'absolu c'était aussi pour comparer que j'avais pas trop choucrouté pour essayer d'avoir on va dire une comparaison qui tenait un petit peu près la route bilan des courses c'est là qu'on voit que l'émission a quand même très axée télé réalité que les briques finalement ne sont qu'un prétexte à une compétition affrontant des binômes les uns contre les autres même si nous fans de lego à folle évidemment on aurait aimé voir plus de construction et surtout plus de construction de chacun des binômes dans les faits l'émission ayant vocation à susciter l'intérêt et bien la production à juste titre va toujours se focaliser sur les choses intéressantes là où il y a un petit peu des enjeux et un peu moins sur d'autres donc adieu l'équité que j'aurais bien aimé voir ça c'est Dimitri dans le monde des bisounours on n'est pas dans le monde des bisounours on est dans le monde de la télé et qui plus est de la télé réalité et à ce titre là bah effectivement il y a quelques binômes qui font quand même un petit peu tout du moins sur ces deux premières épreuves de la figuration ah là là moi je croyais vraiment que je verrais tous les candidats construire du lego ah c'est trop triste après avoir vu tant d'oeuvres de toute beauté tant de création en briques et bien évidemment on se pose la question de comment les juger comment les évaluer ça nous permet de switcher sur le point suivant qui concerne le jury jury qui visiblement sur internet a été fortement critiqué tout du moins j'ai pas vu que des choses gentilles pour ma part mon avis il est assez vite répandu et il se résume comme ceci il y a rien à dire ouais bravo super tant dire que c'est rapide le constat est assez flagrant on ne voit que très peu le jury à l'écran et de mon avis et bien je trouve ça dommage parce que le jury peut apporter une vraie plus-value à l'appréciation des créations des candidats tout en prodiguant des conseils tout à fait avisés comme nous le prouve cette séquence peut-être que par le design parce que les couleurs choisies parce que c'est vrai que dans une maison hantée on a aussi du violet on a des couleurs criables mais qui sont un peu dans le fantôme réfléchissez sur ce que vous êtes capable de faire ne lâchez rien réfléchissez bien la suite ce temps qu'il vous reste utilisez le bien ok ? je dois vous avouer que ce genre de séquence aurait mérité d'être un petit peu plus présent tant c'est intéressant que ça peut apporter du contexte de la technique et un éclairage je me souviens moi de mes émissions top chef on avait le chef piège le chef constant ou le chef etchebest qui non seulement allait ravasser sur les tables des candidats pour leur mettre un petit peu la pression gentiment pour les aiguiller etc sur des épreuves qui étaient certainement plus courtes que 15 et 11 heures d'assemblage de briques et là vous le savez on a eu que très très peu de séquences de ce style mis à part peut-être celle-ci vous avez vu le temps qui vous reste ? vous êtes sûr de votre coup ? il faut prendre des risques et on sait comment ça va se terminer les jeunes ont pris des risques ceci dit à un moment donné il faut en prendre voilà donc concrètement je pense que c'est un vrai choix de production visiblement les émissions diffusées à l'étranger souffraient du même problème à savoir une assez faible présence du jury ce qui à mon sens est tout à fait dommage j'aimerais dans la mesure du possible typiquement pour la prochaine saison qu'on voyait plus le jury qu'on les voyait plus impliqués peut-être que on aura des bonnes surprises pour les prochains épisodes et qu'on les verra peut-être un peu plus le casting se resserrant bien évidemment au fil des éliminations le point suivant concerne le présentateur Eric Antoine alors je dois tout d'abord en préambule à préciser que je ne connais pas le travail d'Eric Antoine que j'ai globalement jamais regardé ses sketchs peut-être une fois au grand maximum et dans l'absolu j'avais identifié dans ma précédente vidéo l'une des craintes c'était son opnie présence que ce soit qu'il prenne beaucoup de place et qu'il en laisse assez peu aussi bien au candidat qu'au jury bon pour le jury la question elle est répondue on vient d'en parler et finalement pour les candidats un petit peu aussi puisqu'on les voit non seulement pas tant que ça et tout du moins pas de manière très équilibrée dans l'absolu Eric Antoine ne monopolise pas la parole et ça c'est vraiment un très bon point par contre et ça c'est un petit peu dommage et ça encore une fois c'est pas Eric Antoine qu'il faut blâmer j'insiste parce que me faites pas encore passer pour un méchant ohlala Dimitri il va encore passer pour trop un méchant ah c'est trop injuste c'est pas Eric Antoine qu'il faut blâmer mais plutôt la production qui encore une fois aurait peut-être pu réaliser des petits cuts au montage pour éliminer quelques petites prises ou alors tout du moins les refaire exemple on va s'embriquer comme des malades bravo merci 5 points seront enlevés à griffon d'or j'aurais peut-être même enlevé plus de points pour la vanne de bip les ravages de la drogue chez la jeunesse les jeunes qui fument on leur confisquera leurs scooters 5 points seront enlevés à griffon d'or et on n'oubliera pas de confisquer les scooters au passage de très poin haché si tu veux parler un peu moins s'il te plaît merci voilà c'est mieux bravo super un petit tacle à l'un des geeks au passage de manière totalement gratuite alors Paulina Georges vous flippez vos races je suis fan je bon ça beau être un manoir fantôme bon je suis un petit peu mitigé là par contre là je trouve qu'il en a fait un peu des caisses ce qui lui a été assez largement reproché d'ailleurs je vous laisse regarder les jeux comme le nôtre il y a un moment très délicat le moment où arrive la lumière qui fait flipper gros plan sur les visages des candidats qui sont eux aussi en train de flipper et c'est flippant moi je vous avoue que j'ai trouvé la blagounette parce qu'il s'agit d'une blagounette à l'issue de la première épreuve on n'a pas eu d'élimination fort heureusement néanmoins mettre la pression de cette façon sur les candidats bon ça ne reste que mon avis j'ai pas trouvé ça ouf je pense qu'ils ont suffisamment de stress comme ça pour pas leur en rajouter et j'ai pas non plus trouvé ça très drôle donc c'est là où les ours se sont soignés je prends des petites piqûres dans le huck je voulais vous retrouver la séquence des guignols où ils disent du huck du huck du huck mais j'ai beau avoir cherché je l'ai pas retrouvé celle-ci vous savez ce que dit un poussin de 300 kg ? c'est excellent ! bon alors par contre moi je dois vous avouer que la dernière séquence que je retiens est certainement celle où je mettrais un petit carton jaune clairement et je comprends pas que la prod ait quand même pas corriger ça quoi il y a des plus gentils on sent tout de suite qu'il y a des gentils on sent tout de suite qu'il y a des pervers voilà très bien non bah non non glissez pas qu'il y a des pervers dans les candidats de l'émission quoi ça se fait pas quoi je pense que ça a glissé parce qu'il fait des vannes tout le temps c'est le mec qui est humoriste donc forcément il en glisse en permanence mais dans l'absolu il y a quand même une équipe de prod qui suggère si moi je suis capable de passer l'émission au peigne fin à la seconde je vais pas être le seul et le monteur il est censé virer ces trucs là et tout du moins dire bon bah les gars on retourne le truc ça s'entend surtout voilà ça c'est un petit carton jaune quand même on va enlever quelques points pour Gryffondor 5 points seront enlevés à Gryffondor dans la même veine l'émission étant censé être un programme familial à une heure de grande écoute je pense que il est tout de même plus intéressant d'éviter trop de noms d'oiseaux bon je dois avouer qu'il y a eu quand même une belle collection de putains qui ont pu être entendus durant ces deux premières épreuves à noter que sur les réseaux sociaux ça a été assez largement remarqué d'ailleurs je suis pas le seul à faire attention petit mot qui agresse les oreilles petit florilège et le palmarès ira à notre camarade Disney Brick qui a pas eu le pied léger sur les noms d'oiseaux alors je vais pas lui lancer de cailloux parce que vous me connaissez je ferais pire du genre je ferais bien bien pire parce que j'aurais beau essayer de me contenir j'y arriverais pas et comme on dit si justement chasser le naturiste il revient au bungalow voilà c'est mon moment blague de merde vous me décevez beaucoup 5 points seront enlevés à griffon d'or donc dans l'absolu là encore c'est la prod qui à mon sens aurait pu un petit peu queuté ou voilà bon alors je sais que c'est toujours à des moments intéressants qu'on lâche un petit putain évidemment c'est quand on ripe quand on casse un truc je comprends bien mais quand même ou alors ils auraient pu mettre un bip je sais pas je sais pas disons que pour une émission largement adressée aux enfants on aurait un petit vecteur d'amélioration de ce point de vue là et tiens allez au passage petite séance de casse puisque c'est tout à fait au propos avec le sujet qu'on vient d'évoquer en bref après ces séances de destruction qui ont pas été si nombreuses ça se voit que je participe pas parce que moi et mes doigts boudinés et palmés je pense que ça aurait été un carnage le plus complet et bien on se dirige du coup sur la fin de la première partie de cette vidéo en substance assez peu de remarques si ce n'est que j'aurais évidemment milité pour plus de temps d'audience de manière équitable que j'aurais milité pour voir plus de briques plus le jury qui pourrait vraiment apporter du bonus dans cette émission et que je trouve largement sous-exploité un présentateur qui fait le taf j'aurais peut-être préféré voir Denis Brognard par exemple ah ! bah oui donc après on peut pas présager de comment Eric Antoine va continuer à présenter l'émission globalement il fait le taf quand même je reproche uniquement quelques petites sorties de pistes qui auraient pu être maîtrisées je vous propose maintenant qu'on passe à la seconde partie de l'émission où on va se mettre en mode Nostra Bricus et où on va essayer de faire un petit peu des pronostics sur le résultat de cette première édition Lego Master parce que j'en ai bien peur les deux premiers épisodes nous spoil énormément la suite des événements et pour vous mettre à contribution j'ai fait un sondage Google Doc alors j'aurais bien aimé qu'on soit 1000 mais comme d'habitude vous êtes fainéant vous n'avez pas envie de remplir des trucs donc on a quasiment 600 personnes et la question était simple je vous demandais de voter un vote par vote voilà un binôme par vote quel était le binôme que vous voyez gagner remporter la première édition Lego Master et le moins que l'on puisse dire c'est que les résultats sont saisissants vraiment saisissants pas surprenant mais saisissants à 40% vous mettez le technicien et le créatif loin devant remportant cette première édition en seconde place vraiment au coude à coude on a les artistes déjantés avec du coup les geeks de la brique ça se tient vraiment pour les deux après malheureusement il y a tous les autres binômes mais vous m'envoyez vous m'envoyez désolé parce que là globalement la population qu'a voté ce sont des fans de briques mais ils sont fans de briques tout court donc globalement ils ont pas eu d'influence pour un binôme plus qu'un autre et vous le savez j'ai eu par le passé un petit différent avec Brick Mag voilà tout le monde le sait c'est pas un secret et pour autant moi je pense j'ai pas voté mais je vote Brick Mag dans l'absolu je vote le technicien et le créatif et ma communauté a largement voté également à 40% pour donc grosso modo il n'y a pas d'antériorité et il n'y a pas d'a priori sur le vote et ça c'est plutôt intéressant bon ce qu'ils pouvent qu'on a grosso modo trois binômes qui se détachent clairement et les autres malheureusement sont noyés largement noyés dans la masse alors ceci peut s'expliquer en partie entre autres lors de la première épreuve par une différence d'exposition notable entre les différents binômes on voit bien que ceux qui ont remporté le moins de voix sont ceux qui ont été le moins exposés ou si je vous la tourne à l'envers les trois binômes qui ont été le plus exposés à savoir les artistes déjantés les geeks de la brique et le technicien et le créatif sont dans les trois votes de choix quant aux cinq autres et bien ils sont largement relégués derrière quoi qu'on en dise et sans offense aucune à tous les binômes qui pourraient regarder cette vidéo moi je vous avoue j'adore votre travail j'ai aimé toutes les constructions moi je suis extrêmement fan de briques donc de ce point de vue là je suis un fanboy inconsidéré néanmoins on ne peut que constater des écarts de niveau assez flagrant entre les binômes et c'est pas Ariana qui va me contredire je pense que notre faiblesse est notre niveau technique on fait finalement un montage de briques très classique et c'est encore plus compliqué quand on sait que les autres candidats et bien eux ils savent motoriser donc ça nous met encore plus la pression de dire bah finalement il y a un vrai décollage Ainsi j'ai bien peur que la messe soit un petit peu pliée qu'on est tout d'abord clairement un trinôme de tête clairement identifié et qu'on n'en démorde pas pour les trois autres soirées à venir voilà je pense très sincèrement ne pas me tromper après il y a que les idiots et les cons qui changent pas d'avis donc je peux tout à fait me tromper dans la dernière ligne droite mais quoi qu'il en soit au regard du vote qu'on a sous le nez ici et je partage totalement au regard des deux premières épreuves clairement j'identifie tout comme vous ces trois binômes comme étant les trois binômes de tête il n'y a pas de questions à se poser je mettrais quand même en outsider les papas belges qu'on a très très peu vu lors des deux premières épreuves et qui pour moi ont un gros potentiel j'espère qu'ils vont nous surprendre demain vraiment j'y crois les papas belges je vous fais un très très gros big up ensuite ensuite également je pense que c'est aussi lié à la production par exemple le binôme des inconnus salutations à Johan salutations à Christelle deux binômes enfin deux personnes qui ne se connaissaient pas avant de se mettre en duo pour l'épreuve et bien c'est très difficile ça les arrange pas du tout Christelle qui disait typiquement qu'elle n'avait pas fait de briques si ce n'est avec ses enfants depuis 15 ans un truc comme ça donc évidemment c'est beaucoup plus compliqué pour eux également nos amis parisiens avec Maximilien et Thibaut si je ne m'abuse Thibaut étant peut-être un petit peu moins rompu à l'exercice de la brique que Maximilien donc ils n'ont pas forcément non plus peut-être l'habitude de travailler ensemble donc concrètement ils ne sont certainement pas avantagés non plus pour ce qui est de notre mignon couple des amoureux bah écoutez la question elle est répondue ils sont sortis la semaine dernière donc ça malheureusement on n'en parle plus même si je trouve qu'ils ne se sont pas laissés faire et qu'ils se sont battus jusqu'au dernier moment malgré le fait comme Ariana le précisait qu'ils n'avaient très certainement pas le même niveau que les autres quant à Yann et à son papa bah moi je tiens tout d'abord à les féliciter parce que je peux vous dire que si j'emmenais mon padré à une émission comme ça ce serait un carnage ah ouais ce serait un carnage voilà donc déjà félicitons du coup l'entrain et la détermination du duo père-fils à y être allé peut-être qu'ils peuvent encore nous surprendre et nous sortir quelque chose de copieux déjà le papa il s'est pas laissé démonter moi je dois avouer que c'est en soi une très belle performance en tout cas je félicite tous les candidats qui participent à cette émission parce qu'ils ont eu le courage d'affronter le plateau télé l'animateur les jurys les règles sanitaires la pression des épreuves en temps limité la pression du casting bref ils ont réussi à passer tout un tas de choses que j'aurais été certainement bien incapable de faire moi-même et à ce titre je leur tire mon chapeau et en plus ils ont réussi vraiment à envoyer de la brique et ça franchement c'est très très cool c'est un vrai programme familial divertissant qui aura trouvé son public compte tenu de la foule des 4 millions de personnes qui ont suivi la première soirée je ne suis pas inquiet je pense que Lego et M6 touchent leurs cibles à savoir les familles qui à cette heure pourraient être devant la télé et intéressées par un programme de briques de construction surtout en ces fêtes de fin d'année quant à nous les affoles les fans de Lego les purs et durs et bien ce programme n'est pas tout à fait pour nous il y a des choses à redire il ne faut néanmoins pas oublier que c'est la première saison et beaucoup d'affoles étaient réticents à l'idée de passer le casting ne sachant pas comment la production allait tourner l'émission à notre avantage ou pas on peut de ce point de vue là être clairement rassuré par une certaine bienveillance conduite dans la production de l'émission même si tout n'est pas encore parfait une saison 2 pourrait très certainement régler le problème d'inéquité entre les différents binômes si on a plus de monde qui participe peut-être que le niveau serait lui aussi un peu plus nivelé et surtout un peu plus homogène quant à cette première saison je pense que pour moi elle est déjà pliée dès la première soirée on a déjà le trinôme qui ira en finale lors de la quatrième soirée j'en suis quasiment convaincu prêt à mettre mon faucon millenium à couper franchement et j'ai clairement ma petite idée je pense que vous le savez je suis le sondage de ce point de vue là sur l'équipe qui va remporter la brique le trophée à la fin on peut toujours se tromper on réactualisera les sondages au fur et à mesure des émissions pour recaler un petit peu tout ça en attendant dès demain je serai encore une fois en stream pour suivre ça tranquillement je pense que je ferai du montage en même temps donc ça sera beaucoup beaucoup plus cool que la semaine dernière moins de pression aussi on va faire ça à la tranquille et demain je vais militer pour les papas belges parce que si on regarde vraiment les dernières secondes de l'émission de cette semaine je pense que pour ce qui est de la construction de ponts à je mise tout sur les belges parce qu'à un moment donné il y a une petite phrase on va le péter ce record voilà je vous ai un petit peu spoil je suis désolé je mise tout sur eux je fais tapis voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos avis si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord tout ça bien évidemment dans la bienveillance et si vous êtes candidat et vous avez participé à l'émission n'hésitez pas à laisser votre avis dans la limite de ce que vous pouvez divulguer bien évidemment des bisous tout le monde bonne soirée ciao 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 ciao